Hein ? Allez, vous inquiétez pas trop, hein ? Ils sont trop bonnes mains, ils vont s'en occuper. D'accord ? Allez. Pas facile ? A peine nés qu'ils sont séparés de leur enfant, c'est très dur. Au revoir, monsieur. Tout petit, je rêvais d'aider les autres. Sauver, secourir, protéger. Finalement, j'ai changé de cap. Je suis journaliste. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. On est là, Martin. Aujourd'hui, le SAMU de Lyon. Près de 200 personnes, dont une quarantaine de médecins passionnés. Vous avez monté d'adronaline ? Oui. Arrêt cardiaque, urgence pédiatrique, accident de la circulation. Je vais vivre au rythme des urgentistes du SAMU. Je charge, on dégage. Je ne peux rien vous faire. Il faudrait être trop cherchal. On est parti. Oui! Ah! 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 Lyon et son agglomération, la troisième ville de France, compte plus d'un million d'habitants. Une population sur laquelle il faut veiller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bon ben voilà pour quelques jours au SAMU de Lyon, l'un des plus grands SAMU de France. Et je vais pouvoir approcher l'un des métiers qui me fascine le plus, le métier de médecin urgentiste. L'hôpital Edouard-Hériau, une ville dans la ville. Et quelque part au fond, à gauche, le SAMU. C'est Marion qui me reçoit, la chef des infirmières. Dans les véhicules du SAMU, la tenue blanche est obligatoire. Tant mieux, c'est un vieux fantasme. Alors, le lundi matin, en général, j'ai pas grand-chose. Je le donne, mais... Vous avez une ceinture ? Oui. Oui, oui. Regardez, j'ai une ceinture. Non mais vous partiez pas. Avec le pantalon souris, je suis à la première intervention parce que là... Oui, ça m'a l'air bien. Vous m'avez dans l'œil. Le doctorat, c'est prêt. Au boulot. Chaque matin, les médecins de garde se réunissent pour discuter des différents cas rencontrés la veille. Donc là, moi, j'ai une patiente. J'ai utilisé ton pantalon. Et laissé avec quelques minutes ou quelques journées. À 3, 4, aspiration. Mis sous sac à 9 litres. Disons que c'est un peu technique. Je vais les laisser continuer entre eux. Je file dehors. Les ambulanciers sont à pied d'oeuvre. L'équipement des 8 véhicules est révisé chaque jour. Rien ne doit manquer. Matériel de réanimation, médicaments, sans oublier l'oxygène, un mini-hôpital de campagne. C'est la consommation d'une semaine, ça. Fabienne est la responsable technique des ambulances. Fabienne. Je suis là. Bonjour. L'une des mamas du service. Non, je n'irai pas jusque là. Ambulancière. Comment tu te retrouves ambulancière ici ? C'est une longue histoire. Je suis passée par tous les postes. J'ai d'abord été permanencière au Standard pendant 6 ans. Donc au décroché du 15. À la base, je suis aide-soignante. Un petit peu marre d'être en service d'hospitalisation pour changer. Un peu... C'était un peu pépère pour toi. T'as besoin d'adrénaline. Tout à fait. Oui, j'ai besoin de ça. Pas de routine ? Non. La routine m'ennuie profondément. Et ça, je vais vite m'en rendre compte. Fabienne me conduit sur un accident. Un enfant de 5 ans et sa mère ont été renversés par une voiture. Fabienne met le turbo pour rejoindre une équipe du Samu qui est déjà sur place. Je ne peux pas vous dire toute la vitesse, je n'aime pas. Tu as pris goût en le faisant, non ? Je suis une passionnée du départ. Ah oui ? Oui. Oui, du coup d'adrénaline. Le gars, c'est que j'ai fait des rallies dans ma jeunesse. Ah oui ? Les spéciales. Sur quoi ? Sur une Renault Alpine. Renault Alpine, c'est que vous voyez. C'est bien les couloirs de bus, ça, pour le secours. C'est pas mal. On est en contre-sens. Tu vois les gens qui ne t'entendent pas, qui tournent et qui tournent leur route. La difficulté, elle est là. Après, c'est sûr que pour l'accès, c'est bien plus facile. Il y a la difficulté qu'ils ont mis en même temps les... 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 Comment ça s'appelle ? Les vélos ? Ah oui. Dans un couteau sans soucer. Ça a l'air grave. La circulation a été coupée. Pompiers, polices et Samu, tout le monde est là. La mer est clouée au sol. Parce que si vous bougez, je peux rien vous faire. Je pourrais pas bouger au chalet. Son fils de 5 ans se trouve quelques mètres plus loin. Dans un état stable, l'enfant est conduit dans l'ambulance. Il sera ausculté au calme. Christian II est médecin urgentiste au Samu. Il doit maintenant gérer la maman. Elle se plaint de fortes douleurs au crâne et à la honte. Tu peux l'amortir ? Oui, s'il te plaît. Tu prépares 10 ? Je vais voir avec le... Je vais voir avec le... Calmez-vous. Il faut d'abord soulager la douleur et rassurer la dame. Avec 33 ans de Samu, Christian sait gérer ce genre de situation. Là, les drogues vont faire effet. Vous allez plus rien sentir, bientôt. D'accord ? Allez, tu lui refais 3 de morphine ? Tu lui refais 3 mg ? Oui. Tiens, s'il te plaît. J'aimerais ressentir. Il est juste à côté. Il est pas mis aussi gravement. Il est pas mis en place. Non, il a mal à la France, mais il a pas... Il est moins... Il a moins mal que vous, non ? Vous avez compris ce qu'il s'était passé ? Je sais pas, je sais pas. Je vais attendre, mais non. Non, vous vous faites pas de soucis, on vous surveille bien. Ça va, Christian ? Non, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? Eh bien, on sait pas. On sait pas. A priori, ils ont été renversés par une voiture qui soit s'est sauvée, soit... Non, c'est une voiture. Comprendre ce qui s'est passé, c'est le rôle des policiers. Le responsable de l'accident, c'est ce 4x4 blanc. Sa conductrice est en cours d'interrogatoire. La morphine a calmé la douleur. La victime est transportable. Moi ? Alors, les pieds à la tête, êtes-vous prêts ? Pieds prêts ? Passez en prêt. Attention pour lever. Levez. Allez, envoyez le regard. Alte ! Moment délicat. Un mauvais mouvement et on risque d'aggraver les choses. Une demi-heure après l'accident, la maman et son enfant sont prêts à être transportés à l'hôpital. Mais un petit détail reste à régler. On est partis. Appelez-moi le chauffeur. Docteur, je peux vous voir une petite minute. Non. Non ? C'est pas possible ? Non, c'est juste pour rassurer la dame qui a renversé. On va le préparer à partir. Allez, elle est juste à côté. On va la voir. On va la rassurer, mais... Je peux pas lui dire ce que je sais pas. Ah ben non, mais ça, je sais bien. C'est juste, voilà. La conductrice a pu expliquer les circonstances de l'accident. Éblouie par le soleil, elle n'a pas vu les 2 victimes traverser la rue. Elle les a percutées. Elle a même roulé sur la mer. Il y a le médecin qui l'aille. Il va vous expliquer. Il va pas passer, il va pas passer bien beaucoup de temps, mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir de lésion majeure, en tout cas sur l'enfant. La dame, je sais pas trop, elle a très mal au bassin. Alors, il est possible que vous y roulez dessus, c'est ce qu'on m'a dit ? Oui, oui. Elle était coincée. Elle était coincée, d'accord. Donc, elle a probablement une fracture au niveau du bassin. Bon, c'est pas grave ici, mais il ne faut pas perdre trop de temps pour aller à l'hôpital. Assurez-vous, vous n'êtes pas... Comment je vais dire pour avoir des nouvelles après ? Comment je vais faire ? Vous appelez l'hôpital Édouard-Hario, le pavillon G, collègue Gérard. Oui. D'accord ? On va d'ici une heure ou deux, le temps qui s'est passé. On va m'en donner, même si c'est moi qui vais rembourser. Sinon, vous appelez au 15, d'accord ? Et puis, vous demandez le docteur 2, c'est moi. Comme j'aurais eu des nouvelles, je pourrais vous en donner. D'accord ? D'accord, allez. Vous faites un truc aussi, vous êtes prête pour grand-chose. Vous faites souvent ça ? Vous faites souvent ça ? Rassurez des... L'ambulance des pompiers est prête à partir. Direction les urgences de l'hôpital Édouard-Hario. Moi, je suis avec Geneviève, ambulancière au SAMU de Lyon, depuis 16 ans. Direction l'hôpital. Là, c'est une belle montée d'adrénaline. Dix minutes plus tard, nous sommes arrivés. La victime est conduite en salle de déchoquage, un service des urgences qui accueille les cas les plus graves. Ici, on évalue la situation, on pratique les premiers soins et on engage les premiers examens. Allez, c'est bon, à 3, 1, 2, 3. Une fois déshabillée, la patiente est examinée sous toutes les coutures. Si la colonne vertébrale est touchée, elle ne devrait plus sentir ses jambes. Vous vous êtes bien les pieds, madame ? Oui, d'accord. On examine les plaies, apparentes et cachées. Qui sait qu'il n'y a rien en dessous ? 1, 2, 3, on lève. Est-ce qu'il y a des choses en dessous ? Oui. Il n'y a pas de plaies. Pas de plaies, pas de germes à droite. On pose. C'est pas mal. Allez. OK. Bon, pour vous, ça s'arrête là ? Oui, la partie médicale s'arrête là, la partie administrative commence. On fait du papier, appartement. Oui, on fait du papier. Là, on va faire un bilan complet. J'ai l'impression que c'est au niveau du bassin et qu'elle a une fracture du bassin. C'est ça qui explique qu'elle a si mal. C'est grave, ça ? Oui, c'est grave. Tout dépend de si c'est hémorragique ou pas. Déjà, là, on sait qu'elle n'a pas de sang dans l'abdomen. Maintenant, ça devrait bien évoluer, mais c'est pas bénin. C'est pas bénin, oui. Se faire rouler dessus par un gros 4x4 n'est pas bénin. Non. C'est la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire. Allez, on va au scanner, madame. Vous êtes ici à l'hôpital pour les enfants, enfin, l'hôpital pédiatrique. C'est à partir de maintenant qu'on sait plus. Je pense que c'est le lot des gens du Samy. À partir de maintenant, ils savent plus. Ils auront le temps de demander des nouvelles. Eh bien, ils n'auront pas le temps. Ils sauront jamais ce qu'avait cette dame. Maintenant, c'est l'hôpital qui s'en occupe. Le scanner révélera chez la mère une fracture du bassin et une fracture du crâne. Trois mois d'immobilisation. Fracture du bassin aussi pour son petit garçon. Retour à la base. Tiens, filme-moi pendant que je suis en train de faire la fracture. Pour que je puisse montrer à ma femme ce que je fais au boulot. Au Samy, dès qu'on a un petit moment de libre, mieux vaut en profiter pour manger un morceau. Et oui, ici, on mange la même nourriture que les patients de l'hôpital. Un régal. Alors, ça va vous préparer à vivre un grand moment. C'est une expérience. C'est une expérience. Je vous prépare à ce qui va t'arriver quand tu seras plus âgé. Est-ce qu'il y a une petite dose, ça va ? Après ce festin, j'ai rendez-vous avec le grand patron du Samy de Lyon, le professeur Guignot. Silence au-delà de cette porte. On rentre dans le coeur du Samy. Bonjour. Il tient à nous présenter le CRA, le centre de régulation d'appels d'urgence. 400 000 appels chaque année pour 17 000 départs d'ambulance par an. Salut. Au revoir. Un massage cardiaque en route. Il est déjà quelques minutes sur les lieux. Un cycliste de 60 ans. Ici, vous avez la réception de tous les appels qui viennent du numéro 15, ce numéro public, qui sont pris en charge par ce qu'on appelle les armes, les auxiliaires de régulation médicale, qui sont donc permanenciés, qui décrochent. Et dès qu'il y a un doute sur une urgence, ils vont passer un de nos médecins régulateurs d'urgence, qui sont donc des urgentistes spécialisés dans l'urgence et la réanimation d'urgence. Alors tout le monde y passe, parce qu'on les a tous vus sur le terrain. Oui, bien sûr. Tout le monde tourne. Et tout le monde tourne. Ils ont une activité de responsabilité, une activité clinique de terrain et une activité de régulation. Aujourd'hui, l'activité, c'est essentiellement quoi ? Alors, notre activité principale, bon, les multiples, évidemment, mais l'activité principale, c'est essentiellement du cardiovasculaire. C'est-à-dire, c'est les infarctus et les accidents vasculaires cérébraux. Et puis, issus de ces pathologies cardiovasculaires aigus, l'évolution la plus dramatique, c'est l'arrêt cardiaque. Donc tout ce qui tourne autour du cœur, c'est le principal de notre activité. Les SAMU ont été créés en 1974 pour traiter les accidents de la circulation. Mais aujourd'hui, la route tue beaucoup moins qu'il y a 40 ans. Ça ne représente plus que 20% de l'activité. Le crédo du SAMU, en revanche, n'a pas changé. Efficacité, rapidité. Il a l'air d'envoyer un hélicoptère, là. C'est le médecin régulateur qui prend la décision d'envoyer un hélicoptère, là aussi, pour gagner du temps. Un arrêt cardiaque, chaque minute compte. Un infarctus, ça peut dégénérer. Un polytraumatisé peut s'aggraver, etc. On a l'habitude de dire, et c'est ce qui est passionnant dans notre métier, c'est de traiter la première heure. Ce qu'on appelle en urgence, et en réanimation d'urgence, la golden hour. Donc en une heure... Tout se passe, quand on a affaire à une détresse vitale, tout se passe, le principal se passe, dans la première heure. La golden hour. L'heure en or. Illustration immédiate. Au départ, le docteur Gilles Bagou, médecin-chef du centre de régulation. Un homme vient de faire un arrêt cardiaque sur un parking, au pied de chez lui. Quentin, sur les lieux. Arrivée, à l'advesti. Bonjour. Le patient a été pris en charge tout de suite. Un médecin généraliste du quartier a démarré le massage cardiaque quelques minutes seulement, après le malaise. Vas-y, masse. J'ai commencé le massage. Il m'a semblé qu'il est reparti. À un moment, il a repris un peu d'air. Et... Vas-y, a grand-assi, il a choqué trois fois. Si le massage est pratiqué dans les trois premières minutes, le patient a des chances de s'en sortir. Jusqu'à huit minutes, il peut vivre, mais gardera sans doute des séquelles. Au-delà, il est trop tard. D'accord. Son épouse vient d'arriver. Elle est choquée. On l'éloigne de la scène. Continue le massage cardiaque. Attends une seconde. Et prépare-toi, parce que tu vas y arriver. Ouais, bah, vas-y. Ça fait rien. Là, et l'adré dans 15 secondes. Adré, pour adrénaline. Une molécule qui, associée au massage cardiaque, aide à redémarrer le coeur. Les yeux rivés sur l'électrocardioscope, Gilles commence à faire la grimace. Il préfère préparer au pire la femme de ce monsieur. Ouais, elle est où ? Bonjour, madame. Je suis de la grève à gauche. Je suis médecin réanimateur du SAMU. Ma situation est très grave. On a beaucoup de mal de la faire redémarrer son coeur. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis plutôt pessimiste, quand même, madame. Il allait bien, mon Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça refait la suivante, ou pas ? Parce que c'était... On lui a suivi les heures, ouais. On lui a fait. Donc on en est à 6. 67 ans. Là, il n'y a pas l'ombre d'un redémarrage. On est à la cinquième injection de l'adrénaline. Et il n'y a eu strictement aucune efficacité. Ce qui laisse sous l'entente que le coeur est totalement incapable de réagir. Donc on va continuer un petit moment. Mais je crains que ça ne se termine mal. Et il n'y a pas d'autre possibilité que l'adrénaline associée au massage et à la ventilation, dans ce cas-là. Le massage cardiaque dure depuis 40 minutes. Aucun redémarrage. Bon, allez. Arrête. Arrête. Il est laissé des bains. Je ne réalise pas que ce... Je n'ai même pas embrassé pour lui dire au revoir quand je suis partie au marché. Parce que j'étais persuadée de le retrouver dans 5 minutes. Mais pas possible. Je veux l'embrasser. Mon Dieu, c'est l'amour de ma vie, ça qui s'en va. Je veux lui dire au revoir. Je veux l'embrasser. Pourquoi tu es partie maintenant ? Non, pourquoi, 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 mon Dieu ? Pourquoi, mon amour ? Oh, bon, c'est qu'il est fou. Oh, bon, bon. Donc vous, comment vous encaissez, vous ? Comment on vous encaisse ? Je pense qu'on n'encaisse pas. Il faut... On accepte. On accepte. Et puis, ça fait partie de la vie. Tout simplement, on essaie d'être mieux avec la famille. Et puis, voilà. Donc, on est juste là pour aider. Alors, comment on le ressent aussi ? En complément de ce que j'ai dit. La semaine dernière, c'était un enfant de 3 mois. Il n'y a pas de comparaison, peut-être, mais c'est bien pire. Voilà. Ça va être un coup. Vous êtes tombé sur le dos ? Oui. OK, d'accord. Je charge, on dégage. C'est le stress. La moto est dans votre état. Oui. Ils sont plus six jours. 8 heures du matin. À peine le temps de boire un café. Et me voilà sur la brèche. Avec Pierre-Yves Dubien, le numéro 2 du Samuel Dion, médecin urgentiste depuis 24 ans. Ça arrive souvent que le patron parte en intervention comme ça ? Oui, oui, oui. Moins souvent que les autres, mais j'essaie de garder à peu près 50% de mon activité en activité clinique. On ne peut pas être loin du terrain et diriger une équipe pour la légitimité. Donc là, c'est une femme de 83 ans qui a douleur thoracique. Une douleur thoracique. La routine pour Pierre-Yves. Oui, bonjour. Aujourd'hui, le SAMU est très demandé. Notre intervention à nous a lieu dans la rue d'à côté. Comme d'habitude, les pompiers sont déjà sur place. Bah non, pourtant, c'est pas une... On va au 56. C'est au troisième état à droite. D'accord, c'est... C'est déjà une chance, parce qu'il y a l'ascenseur. Parce que des fois, il y a des... Bah là, oui, ça, ça fait 15 kilos. D'ailleurs, c'est moi qui devrais le porter. Allez, le sac, j'en fais mon affaire. Bonjour. Finalement, il s'agit d'une insuffisance respiratoire. Mais pas seulement. La dame souffre aussi d'un éléphantiasis. Un grossissement extrême de ses membres. Il faut peut-être éviter de la faire trop marcher, là. Parce que si elle est en... Oui, bonjour, madame. Je suis le médecin, là. Faut pas me crier dessus, hein. Ah, mais là, on va peut-être vous aider. Parce que si vous avez du mal à respirer, c'est peut-être pas bien de vous faire marcher, là. Nous ne sommes pas les bienvenus. Ce n'est pas cette dame qui a prévenu le SAMU. C'est son infirmière. Mettez-vous bien au fond, madame. Vous allez couper ici, là. D'accord ? Bonjour, madame. Je suis le médecin. Qu'est-ce qui vous arrive, alors ? Je ne peux plus respirer. Enfin, j'ai des problèmes pour respirer. Tiens, tu peux me passer le stéthoscope, s'il te plaît ? Allez, on va respirer. Il n'est pas là-dedans. Ah, si, si, si. Oh, là, 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 là. Ah, ben, c'est pour vous, hein. Qui vous fait... S'il vous plaît. C'est vous qui vous fait... On ne va pas pouvoir vous laisser ici, hein. Ah, ça partira pas. Je ne partirai pas. Ça n'y a rien à faire. Il ne faut pas partir. Ça n'y a rien à faire. On est là-bas. Vous avez votre caractère, vous, hein. Vous l'avez toujours eu comme ça ? Oui, vous pensez ? Oui. Je ne sais pas, mais il n'y a pas de conne. Je pense que ça va être compliqué. En fait, vous avez peur de quoi ? De la maison de retraite ? Ah, oui, alors. Ça, la maison de retraite, ça fait... Vous ne voulez pas y aller ? Oh, non. Ça, tu peux répéter, moi, je vais répéter. Ah, oui, mais là, pour le moment, là... Vous avez vu comment... Vous aviez du mal pour respirer. Sans oxygène, on ne peut pas vous laisser à domicile. Mais c'est les urgences, ce n'est pas une hospitalisation. Non, non, non. Avec votre fauteuil. Non. Bon. Vous savez ce que ça veut dire, non ? Non. Non. Les gens, les patients ont effectivement la possibilité de refuser les soins. Mais là, du moment où elle est en détresse vitale, on ne peut pas... Il va falloir qu'on trouve une solution, donc ça va être long à négocier. Difficile de la convaincre. Et Pierre-Yves ne peut compter ni sur la famille, ni sur le médecin traitant. Ils sont injoignables. C'est hyper rare. Ah oui, 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 c'est quand même heureusement exceptionnel. Un tel refus en 20 ans, je crois que je n'en ai jamais eu. Ah bon ? Oui, oui. Moi, je croyais qu'il y avait beaucoup plus de personnes âgées avec du caractère, moi. Non, non, non. D'après moi. Non, d'habitude, ils sont contentes de nous voir parce que, bon, quelqu'un qui étouffe, le fait qu'on puisse le traiter, ça a quand même amélioré ses symptômes. Il n'y a rien de pire que d'étouffer. Un étouffement qui finit par épuiser cette dame au point de la rendre plus docile. L'opération est délicate. La dame fait près de 130 kilos. Voilà, vous êtes mieux là. Voilà. Regardez comme c'est bien. Impeccable. C'est super. Vous êtes raisonnable. C'est très bien. Après une heure et demie de palabres, la dame est emmenée à l'hôpital. Ça n'était pas sa volonté, mais sans le SAMU, elle serait morte chez elle. Cette dame, elle a atteint le maximum du maintien à domicile, manifestement. Donc là, c'est vachement dur humainement, parce qu'elle va aller là où elle ne veut pas aller, c'est-à-dire à l'hôpital, puis probablement en soins de suite, et puis sans doute en maison de retraite derrière. Manifestement, elle avait tout organisé pour ne pas que ça ait lieu. Elle avait une infirmière qui venait deux fois par jour. Un service de repas, un bip pour appeler les urgences, mais bon. Là, c'est la détresse des personnes âgées aujourd'hui. Isolées, seules. Aujourd'hui, dans le service, le personnel peut se faire vacciner contre la grippe. C'est Marion qui pique, et ça se bouscule. J'en profite. T'es droitier, Christophe ? Oui. Dans le bras gauche. Il faut laisser pas le bras. Dis donc, me cache pas mon boulot. Il faut pas regarder. Mais elle a des doigts de faits. Bah écoute... C'est bien ce qu'on se dit. C'est ce qu'il se dit. C'est ce qu'il se dit. J'ai des doigts cachés. Laisse tomber ton bras. Elle a des doigts de faits. Alors ? On le sent pas, effectivement. On le sent pas ? Parce qu'elle fait un petit truc comme ça. Eh oui. Elle a une technique dans le pas de Pérou. Dans le pas de Pérou, l'église a fait ça. Merci. Je retrouve Pierre-Yves, le numéro 2 du SAMU de Lyon. Un homme de montagne et de sensations fortes. Médecin des policiers d'élite du GIPN. Pierre-Yves est un passionné de l'urgence. Il faut que vous sachiez quelque chose, Pierre-Yves, que le métier que vous faites, c'est très exactement le métier que j'aurais rêvé de faire. C'est vrai ? Parce que je m'en fais l'idée d'un métier de rêve. C'est un métier de passion, un métier de rêve. Après, il y a beaucoup de métiers de rêve du moment où on le fait avec passion. J'ai découvert le SAMU, parce que ça fait toujours un peu... Ça fait rêver. C'est un métier qui bouge beaucoup. Et c'est un petit peu dans mon caractère. Et c'est vrai que, tout de suite, ça a été, je dirais, entre guillemets, le coup de foudre. Dans le milieu médical, le SAMU, on est un aristocrate ou, au contraire, on est considéré comme un tâcheron ? Alors, j'aime bien votre façon de voir parce qu'effectivement, je pense qu'on a été considérés comme des tâcherons. Longtemps. Et aujourd'hui, on est vraiment reconnus, je pense, aussi bien par nos pères que par nos institutions et que par la population. Ouais. Donc, il y a eu une montée de l'appréciation de ce métier-là, quoi. Tout à fait. Les grands carabins, ils ne pouvaient pas imaginer, au départ, pourquoi ils avaient des confrères qui avaient envie de sortir de l'hôpital, toute sirène hurlante, partir sous la pluie. Enfin, ils ne pouvaient pas comprendre. 20h. Gilles finit son tour de régulation. Ce soir, c'est Laurence Raquin qui le relaie, médecin urgentiste au SAMU depuis 15 ans. Elle vient de passer 12 heures en intervention et enchaîne avec 12 heures de régulation. Alors, est-ce que vous avez vu ? Attends, tu vas voir ce que je te laisse en stock ? Quel rappel ? Oui, je vois. J'ai vu déjà. J'ai déjà fait la tête. T'as déjà fait la tête, oui. Pourquoi il n'y a pas en stock ? Plusieurs secondaires. Enfin, transferts. L'once le saunier. Mais voilà, il y a surtout l'once le saunier. 1h40 par la route. Voilà. S'il n'y a pas de brouillard. C'est un coin brouillard. Hé, c'est une fracture du foie. Non, 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 c'est un primaire, pas bon. Oui, non, tu sais. Bon, ben voilà. Faut y aller. Ça marche. Un moment très bien, prendre la régule. Oui, j'aime bien aussi la régule. Merci. Pourquoi ? Allô ? C'est une autre partie du métier qui est aussi intéressante, qui peut être palpitante. Voilà, ça commence. Oui, bonjour, le médecin du SAMU à l'appareil. Et ça commence par une urgence chez un nourrisson. Il s'appelle la majoraine. Il y a, en a priori, l'autre clinique. Il faudra envoyer un SMUR. Allez, en route. Donc on part sur un petit qui a un pneu motorax et on va l'emmener en niveau 3 pour voir si... Pour s'envient. Très bien. Voilà. Parfait. On y va ? Allez, on est parti. On est parti. Hop. L'enfant est né il y a à peine 5 heures dans une clinique. Dans l'ambulance, une couveuse a remplacé le brancard. Il y a Eddie, l'ambulancier, Arnaud, l'infirmier et Martine, 33 ans de boutique. Martine, c'est un petit peu pédilecténe. C'est une vieille anesthésiste néonatale. Elle a énormément d'expérience. Elle a vu des caisses de gamins. Elle est impressionnante. Tout le monde la connaît, là, Martine. Ça fait tellement longtemps qu'elle fait de la pédiatrique. Ah, Martine, qui était une sommité, qui était une célébrité. Ah bon ? Je suis partie des célébrités de la connerie, si tu veux dire. Célébrité du SAMU, oui. Je suis une des plus vieilles, tu veux dire, maintenant, que le galon est parti. Elle dit ça. Elle est plus mûr, elle est plus expérimentée. Le SAMU n'intervient pas seulement sur des accidents. On est là dans une grande maternité lyonnaise et le SAMU assure le transfert des nouveaux-nés d'hôpital à hôpital. Bonjour. Alors. Bonjour. Cet enfant. Ça va ? Ça va, ça va. Bonjour. Bonsoir. C'est pour ce bébé qui est né par France-Seps tout à l'heure, il est à 15h30. Ah oui, c'est pas terrible, avec 86, là. Il reste plus comme un cachalot, là. Voilà. Alors, fais-moi voir la radio, là. Le bébé a les bronches encombrées. Ah oui, c'est un flemmeau, un flemmeau complet. Moi, je vous mets aussi. Ah oui, non, mais il est complet, là. Il est postérieur, là. Le bébé ne va pas bien et la clinique dans laquelle il est né n'a pas les moyens de le prendre en charge. Il faut donc l'amener à l'hôpital. Bon, très bien. Donc là, on l'a mis sous sac avec une petite pipe de façon à ce qu'il soit bien oxygéné. Voilà, la maman, je vais vous expliquer. Asseyez-vous, oui. Donc là, quand vous avez accouché, comme il est assez quand même costaud, il a un thorax un peu imposant, vous voyez comment il est ? Un peu macrosome. Voilà, donc, il a eu du mal à passer, voilà. Donc, bon, il n'y a rien de grave, mais voilà, on est obligé quand même de l'emmener. Ton petit frère ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu, ton petit frère ? Regarde. Qu'est-ce que ça passe ? T'es clé ? Bon, on est là, moi. Est-ce que vous croyez que vous lui laisserez une bulle en plastique qui peut avaler ? Je le vois, il y a pas en même temps. Bien sûr, on va le surveiller, mais non, il y a trop d'air pour qu'il puisse avaler. On en a 4 kilos. Il gère, on a l'un, il gère. Le bébé est prêt à quitter la maternité. Il va être transféré en couveuse dans un hôpital spécialisé en néonatologie. Vous allez pas vous trouver mal, hein ? Vous voulez qu'on vous assoie à côté ? Allez, venez. Vous allez lui dire au revoir une dernière fois. Et puis après, vous allez aller vous coucher parce que, en même, ça fait beaucoup de choses dans la journée. Tu peux emmener la chaise, s'il te plaît, là ? Vous voyez, maintenant, il est mieux, là. Hein ? Allez, vous inquiétez pas trop, hein ? Il est entre bonnes mains, ils vont s'en occuper. D'accord ? Allez. Pas facile, là ? À peine nés, qu'ils sont séparés de leur enfant, c'est très dur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Merci. Tu as pris tous les coordonnées des parents et... Le bébé sera hospitalisé plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines. Au même moment, au centre de régulation du SAMU, Laurence a un coup de bourre. Allô ? Allô ? Il est 22 heures, la nuit est lancée. Oui, j'ai bien compris. On va pas perdre de temps, monsieur. Je vais vous passer un médecin au téléphone tout de suite, là. Vous restez bien en ligne jusqu'à ce qu'il vous réponde parce qu'on a énormément d'appels, hein ? Oui, oui, Laurence. Bon, on est à poil, hein ? On a plus personne. Je suis plus d'équipe du tout. Oui, bah, je sais. Eh oui, le SAMU n'est pas extensible. Là, j'ai plus personne. Alors, quand tout le monde est sorti, c'est le stress. Et le grand stress. Mais, en règle générale, on arrive toujours à se débrouiller, à détourner, à temporiser un peu. C'est pas... C'est extrêmement rare qu'on ne puisse pas envoyer, même de façon différée, pour prendre en charge. Ça peut arriver, mais c'est rare. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font, toutes nos équipes ? Jamila, une jeune médecin, intervient sur une chute du 2e étage. Deux côtes cassées. Un petit miracle après une chute de 6 mètres. Toujours pas. Raphaël, lui, intervient sur une plaie par balle. Il a pris un plomb. En fait, il s'est battu pied pour un avec des gars et le mec a sorti un petit pistolet à plomb. D'accord. Bonjour, monsieur. Je suis le médecin. Ça n'a pas l'air bien grave. Le jeune homme s'en sort avec 2 points de suture. C'est bien compris. OK ? D'accord. Dernière équipe sur le terrain, celle de David. Cette fois-ci, l'intervention a l'air nettement plus sérieuse. Il s'agit d'un arrêt cardiaque. L'homme à secourir est âgé de 56 ans après avoir grimpé 4 étages au pas de course. Nous sommes reçus par sa femme. Bonjour. C'est quoi, les circonstances ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis le médecin. On est en train de manger et puis il est tombé dans son assiette. D'accord. Oui, tellement. J'ai enlevé ce qu'il y avait dans la bouche et j'ai commencé le massage cardiaque. Je n'avais plus de coups. Du coup, il était en... D'accord. Il avait quelque chose dans la bouche ? Il s'est étouffé avant ou pas ? Non. Il vous a dit qu'il avait mal dans le dos, c'est tout ? Oui. D'accord. Le patient est toujours en vie. J'ai un pouls. Une compresse. Mais son pouls est très instable. Stop. Fini de poser. Le massage pratiqué instantanément par sa femme lui a permis de reprendre une faible activité cardiaque le temps que les secours arrivent. Pompiers et médecins travaillent main dans la main. Les uns pratiquent le massage cardiaque, les autres mettent en place le défibrillateur. Le défibrillateur peut relancer le coeur et le stabiliser en envoyant un choc électrique de près de 300 volts. Je charge, on dégage. Attention. Personne qui touche. Voilà pourquoi personne ne doit toucher le patient. Les décharges se succèdent alors toutes les 5 minutes. On s'écarte. Personne qui touche. Hop là, on prend le pouls. Jusqu'à la 8e tentative. J'ai quelque chose. avec de l'émoire. J'ai été choqué 8 fois. Le pouls est satisfaisant. Une 1re victoire pour ce patient. La famille, allez. Le coeur est reparti. La tension se maintient. Il y avait des petits signes de réveil. Il mordait un peu la sonde. Voilà. Il y a quelques signes positifs. Je ne veux pas non plus vous donner des espoirs surréalistes. Mais voilà. J'attends la réponse. On va sans doute aller à Saint-Joseph. Bien sûr, madame. Le coeur fonctionne. Il y a des pupilles. Il y a un espoir. Un espoir qu'il faut entretenir en allant maintenant le plus vite possible aux urgences cardiologiques. Il a meilleure couleur que tout à l'heure. Les pompiers ont même déployé la grande échelle. 4 étages, on ne peut pas passer dans l'ascenseur. 4 étages avec un escalier avec tout le matériel. Là, on va aller beaucoup plus vite. Allez, posez. un petit peu de l'autre côté. Il a fait un électro direct. Ok. Donc, c'est un électrocardiogramme. Il y a des signes qui peuvent être compatibles avec un infarctus du myocarde. Donc, on va aller en cours d'arrographie pour voir si l'artère est bouchée, si on peut la déboucher, la stenté. C'était bien un infarctus. 10 jours plus tard, le patient est sorti de soins intensifs sans aucune séquelle cérébrale. Sa femme lui a sauvé la vie. Mais 9 fois sur 10, un arrêt cardiaque est fatal. Retour au SAMU. Il est minuit. Après 4 heures à gérer les appels d'urgence, Laurence s'offre une pause. Ca fait plus de 16 heures qu'elle est au boulot. Ca fait combien de temps que tu fais ce métier ? 17 ans. Et t'as toujours un peu d'adrénaline à tous les départs ? Oui, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on part. On le sait. On a une feuille où il est marqué un motif de départ, mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver. L'idée de secours, c'est un truc important pour la femme. Ah oui, c'est très important. J'ai baigné dedans, toute petite, déjà, par l'intermédiaire de mon père, qui était sapeur-pompier professionnel. Pas professionnel, volontaire. Ca n'existait pas d'ailleurs des professionnels à l'époque. Et donc, qui était chef d'entreprise en carrosserie, une petite carrosserie de campagne, et qui était appelé à la sirène, qui partait, qui revenait. Ah oui, c'est dans l'ADN alors. Voilà, donc il y a peut-être un peu les jeunes qui parlent. Moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que c'est un métier super chronophage. Et alors, toi, ça n'a pas l'air de te poser un seul problème. Non. Oui, non. Tu fais des gardes de 24 heures. Oui. T'en as fait combien ces derniers jours ? J'en ai fait 3. C'est ma 3e, là. Oui. En 3 jours. Oui. 3 fois 24 heures en 3 jours. En fait, tu vis ici, quoi. Voilà, oui. Oui, parce qu'en plus, je dors ici le matin, donc... Et ça ne gêne pas, ça ? Non. Non, non. Puis j'entends pas les appels le matin, moi. Je ferme tout, en fait. Tout est fermé et je dors. Et quand je me lève, je suis en forme. La nouvelle philosophie de la vie, c'est qu'il y a le boulot, puis il y a la ville. Tout ça, toi, c'est un peu mélangé. Oui, c'est un peu mélangé. Oui, tu assumes ça ? Ah oui, oui. Oui, c'est ma vie, hein. C'est comme ça. Voilà. Et tu l'as choisie ? Ah oui, 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 je l'ai choisie. Et puis j'y renoncerai pour rien au monde. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Elle s'est un peu emmêlée les pinceaux, Laurence. En fait, ce sont 3 tours de 24 heures qu'elle a faites en 5 jours, ce qui n'est déjà pas si mal. Cette nuit sera calme. Laurence pourra même faire un bout de sieste. Lend demain matin, cette fois, c'est l'hélicoptère qui est réquisitionné. Florence et son équipe viennent d'être appelées pour un accident de la route. On sait juste qu'il s'agit d'un motard. Audrey est l'infirmière de l'équipe. Direction la campagne à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon. Le trajet dure 10 minutes. En voiture, il aurait pris plus d'une heure. Déjà, le moteur est en train de faire l'état. Elle est déjà dans l'ambulance. Elle est pas très bien. C'est parti. Il y a une voiture qui coupait la route, donc plein, plein, plein face. Rôle plein nid sur 10 mètres. On l'a trouvé sous la glissière. D'accord. Fission. Ils sont plus séjournés. Voilà. Et l'examen clinique, il y a un niveau sensitif à 2 cm de nombril. Qu'est-ce que ça dit au niveau de la douleur ? Aucune douleur. Mais aucune douleur. Donc du coup, tu n'as rien fait. Rien. Par contre, j'ai un peu mal dans le dos. À hauteur de l'île. La colonne vertébrale semble touchée. Et lorsqu'on s'approche de la moto, on comprend mieux. Le réservoir est totalement éventré. Le vol plané du moteur impressionne. Le jeune homme a été projeté au niveau du panneau. Gravillon. Son dos a heurté la glissière de sécurité. Comme ça, est-ce que vous êtes bien, jeune homme ? Dans cette position. à boire un coup avec le groupe de l'âme ? Ça sera pour après, d'accord ? C'est bon ? Quand vous me direz que tout redémarre bien. C'est-à-dire, donne 2-3 coups. Il faut être bien, bien posté. On voit que sa colonne bouche d'un quart poil s'envole. Nickel. Allez. C'est bon ? Ouais. Allez, Martin, est-ce qu'on peut pas mettre comme ça ? Quand ? Tout bien ? On peut le mettre un peu comme ça ? J'aimerais bien la tête un peu plus haut. Ouais, on va vous faire ça, jeune homme. Et donc, il faudra bien vomir là-dedans. Est-ce que vous pouvez m'appeler Martin ? Oui, je vais vous appeler Martin, si vous voulez. Et même me tutoyer, ça me dérangerait pas. Ça vous ferait du bien que je vous tutoie ? Je n'ai pas l'habitude de tutoyer les adultes, mais à votre demande, exceptionnellement. À ta demande. À ta demande, Martin. Comme ça, c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? On est là, Martin, d'accord ? On est avec toi. T'as une infirmière et un docteur. Bon, t'as deux brunes, hein, pour les blondes, c'est raté, mais... Ça tombe bien, j'aime bien les brunes. Eh ben voilà. L'hélicoptère fait route vers l'hôpital Édouard et Rio. Avec une colonne vertébrale touchée, chaque minute compte. J'espère que c'est juste une compression, je lui souhaite. C'est ça, mais il faut leur dire la vitesse. Une compression de la colonne vertébrale, un tassement des vertèbres. D'après les gendarmes, ce jeune motard roulait à plus de 120 km heure lorsqu'il a heurté la voiture de plein fouet. À peine atterri, le patient est emmené en salle de déchoquage. Bonjour, monsieur, à côté ou en face ? À côté, là. Deux, trois. Au niveau de dédice, il a quand même bien mal, donc là, il vient d'avoir un peu de mort. Je n'y arrive pas. Celui-là, là ? Le droit non plus, vous n'y arrivez pas ? Vous sortez quand je le touche ou pas ? Au-dessous du trait, il sent pas. On fait notre maximum, donc toi, là, hop, il va pouvoir descendre au scanner quasi immédiatement. Après le déchoquage, le scanner. Les médecins recherchent des anomalies invisibles sur les radios. Et les résultats sont sans appel. J'ai l'animation à déchoquage. Bonjour. Ah oui, super. Un jeune homme de 22 ans, là. Deux des vertèbres dorsales sont fracturés. Tiens, regarde. Ça, c'est une vertèbre normale, tu vois. T'as un joli truc rond. Là, t'as ta moelle jolie, puis t'as ta truc. Et là, si j'arrive là, déjà, tu vois que c'est tout cassé, là. Tu vois, c'est plus joli rond. Et si on continue, là, tu vois, c'est pareil. Et c'est là où il y a la moelle. Donc, tu vois, là, t'as les morceaux, ils rentrent dans la moelle. Et là, c'est tout pété, là. C'est ce qu'il fait le paraplégie. Donc là, ils vont envoyer les images au neuro-sheer. Et ils vont lui demander ce qu'on peut faire, si on peut faire. Bon, cocoon, le petit gars. Le jeune motard passera 6 heures au bloc opératoire. Les neuro-chirurgiens confirmeront la paraplégie, la paralysie des membres inférieurs. Retour à la base de l'hélico du SAMU. Aujourd'hui, Florence ne repartira pas en intervention. C'est la vie. On ne peut pas porter toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Sinon, soit on devient un praticien stressé, soit addictif. Je ne sais pas. Ça peut être dangereux. Si tu prends tout pour toi, ça peut être extrêmement dangereux. Pour la personne, pour la destruction interne. Moi, j'ai envie de réussir ma vie, de réussir, voilà, de vivre bien tout ce que je vis à l'instant. Parce que, voilà, tu sais que les choses, elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, pour Arnaud, c'est la quille. Après 10 années de SAMU. Et ça, ça rose. J'ai pas un esprit d'équipe comme ça. Ouais. C'est vrai ? J'ai pas l'esprit d'équipe, donc. T'as un coup de mètre de l'eau chaude, quand même. Bon, on séjour aussi. Touche à sa fin. Elle est suivie à Gidor. J'ai trouvé cette lettre. Il me dit que c'est le genre de lettre, évidemment, que tout le monde attend, parce qu'elle doit être assez rare. Bonjour, mesdames, messieurs. Le 31 mai, vous êtes intervenu suite à l'appel des pompiers pour mon époux, qui était au plus mal. Vous lui avez sauvé la vie en le mettant dans un service au top avec des médecins, infirmiers, aides-soignants. Très bien. Simplement, remerciement, je ne vous oublierai jamais. Voilà. Ça, c'est le genre de lettre, évidemment. Alors, il y a marqué le nom des gens qui sont intervenus dessus. Patrie, Franck et Alexandre. Évidemment, il doit être vachement content. C'est des petits trucs qui font... Qui font plaisir, sans doute. Son maïs est vivant. Il devait mourir ce jour-là. Et ben non, il n'est pas mort. Ça sert à ça, le samedi. Bon, il faut que je me sauve. J'avais rêvé de ce métier quand j'étais môme. Cette semaine m'a confirmé que j'avais bien raison. Il est temps pour moi de repartir à la découverte de nouveaux horizons, où m'attendent d'autres hommes, d'autres femmes, au métier exceptionnel. C'est parti. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021